Ne jamais oublier ceux qui t'ont fait du mal, ça c'est la règle de base, il n'y a que les naïfs qui oublient. Ces gens-là c'est pire que le diable, comme quoi le diable il est là dans les actions des gens et c'est comme ça qu'il se montre. Ces gens qui t'ont fait du mal, qui te voulaient du mal, attention tu peux pardonner mais oublier c'est autre chose. Ces gens-là qui t'ont fait du mal, qui t'en voulaient, qui voulaient détruire toi tes rêves, qui voulaient détruire ta famille, tes moyens de revenus, ta personnalité, bref qui voulaient vraiment t'écraser. Il ne faut pas oublier ces gens. Dans tous les cas c'est un signe de leur schéma relationnel, ça veut dire que si tu choisis de fermer les yeux là-dessus et de dire que c'était juste une passade, c'est un risque et péril. Parce que clairement en fait c'est un signe de comment leur comportement affecte les relations, la relation que t'as avec eux. Ça se manifeste par ça, par le fait qu'ils ont voulu te détruire, ça manifeste quelque chose de plus profond et ça manifeste qu'ils ne l'ont pas fait qu'une seule fois. En fait c'est juste la continuité de leur schéma relationnel, du schéma de leur personnalité. Après oui les gens peuvent changer, mais d'après la science les gens changent déjà avant 25 ans. Après 25 ans notre personnalité à peu près elle reste à peu près stable. Sinon c'est d'après d'énormes traumas, ça veut dire que d'après d'énormes souffrances, les gens se décident à changer leur vie. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Merci.